Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens parce qu'on est bientôt la période de Noël. Et oui, c'est dans pas longtemps, même si on croit que c'est pas encore là. Forcément, j'avais envie de vous donner des astuces pour vous faire de l'argent, même en achetant. Et oui, c'est possible, donc si cette vidéo vous intéresse, restez en ligne, je vais vous donner tout de suite mes astuces. Alors, premier conseil que j'ai à vous donner, c'est déjà d'aller voir le produit en magasin. Voilà, si vous avez la possibilité, allez-y en magasin. Pourquoi ? Parce que des fois, on sait pas trop la couleur, ça rend pas forcément comme on le veut, la taille, on se trompe, le modèle, on n'est pas sûr. Donc plutôt que de perdre de l'argent en renvoyant l'article, même si certains sites vous proposent de renvoyer pour très peu cher ou parfois gratuitement, c'est quand même mieux si vous avez la possibilité d'aller checker en magasin. Comme ça, ça vous permet un petit peu de voir aussi combien il coûte, si vraiment ça vous correspond et si vous avez envie de l'acheter. Ensuite, une fois que vous êtes déterminé, vous allez sur Google, vous tapez le nom de votre article et vous tapez sur l'onglet Shopping. Vous savez, vous avez Web, Images, Maps, Shopping. Vous tapez sur l'onglet Shopping et là, on vous montre en fait tous les articles qui sont vendus et à quel prix. Donc du coup, ça va vous donner une idée globale à peu près du prix du produit et sur quel site ils peuvent le vendre. Vous pouvez ensuite, si le prix ne vous correspond pas, aller directement sur des sites de comparateurs de prix. Il y en existe plein. Vous avez Achetez moins cher, Achetez facile.com. Il existe énormément de sites de comparatifs de prix. Et l'avantage de ces sites comparatifs, c'est que déjà, ils vont vous permettre de connaître le prix total de l'article avec les frais de port inclus. Et ça, c'est très important parce que souvent, on se dit super, l'article est moins cher, mais des fois, on vous compte 6,90 euros de frais de port et finalement, ça ne revient pas moins cher du tout. Et des sites où il va peut-être 1 ou 2 euros plus cher, étant donné que les frais de port vont être gratuits ou moins chers, au total, ça vous revient moins cher de le commander sur ce site-là. Donc faites attention quand vous choisissez le site puisqu'il faut toujours comprendre les frais de port. Et c'est vrai que forcément, il y a des sites des fois où ça va être beaucoup plus avantageux au niveau des frais de port, voire même des fois, les frais de port offerts. Si vous avez la possibilité de faire la livraison en magasin ou en mondial relais, sachez que les frais de port sont souvent moins chers. Voilà. L'avantage, c'est que si en plus de ça, vous les faites en mondial relais, la poste, si elle passe un jour où vous n'êtes pas là, vous n'allez pas vous rendre à la poste. Je sais que c'est tout un pataquès pour aller à la poste parce qu'il y a un monde fou. On n'a jamais les horaires de bugouros qui correspondent à la poste. Donc franchement, c'est 10 fois plus simple d'aller dans un point mondial relais ou un point relais. Donc les sites de cashback, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sites tout simplement qui vont vous proposer de vous rembourser un pourcentage par rapport au montant total de votre achat. C'est-à-dire que si par exemple sur un site, vous avez 5% de cashback qui est enregistré, ça veut dire que si vous faites un achat à 100 euros, on vous reversera 5 euros de votre achat. Donc franchement, moi je dis, il n'y a pas de petites économies. Alors même si des fois, ce sont des achats à 20-30 euros, vous n'avez pas beaucoup, que ça vous fait 80 centimes, 1 euro, comme je dis, il n'y a pas de petites économies parce qu'au cumule, de toute façon, vous les achetez quand même ces articles-là et au cumule, petit, 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 ça vous fait quand même pas mal d'achats. Moi, j'ai calculé sur un an, j'ai gagné, alors sachant que je n'ai pas forcément activé à chaque fois parce que ce que je suis en train de vous dire, je l'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, c'est bon, je ne vais pas compter le cashback pour 10%, pour 10 euros, pour 15 euros, pour 20 euros. Et puis finalement, en fait, c'est ce qui me rapporte le plus d'argent, toutes ces petites économies-là. Sur une année, j'ai fait 270 euros, je crois, de cashback, sachant que, voilà, comme je vous dis, je ne le fais pas régulièrement, mais il y a vraiment des sites sur lesquels c'est avantageux, comme quand vous réservez des hôtels, des voyages, voilà, tout ça, en fait, c'est vraiment des choses que vous allez payer vraiment, vous allez avoir vraiment des gros montants parce que moi, j'achète beaucoup de petits articles, mais pour ceux qui ont vraiment de gros articles à acheter, ça devient vraiment intéressant. Donc, je vous disais, vous allez sur le site du cashback, donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je peux vous parrainer et vous gagner directement 5 euros en cliquant sur mon lien de parrainage, c'est le site Poulpeo. Donc, Poulpeo, c'est un site sur lequel vous arrivez, vous allez avoir, donc, un moteur de recherche, vous tapez, donc, déjà le nom du site, donc, qui vous intéresse pour faire votre achat, vous regardez et vous allez voir, voilà, qu'il vous propose 6% de cashback ou 3% de cashback. Vous pouvez également, si vous avez repéré un autre site, regardez s'il ne vous propose pas un peu plus de cashback sur un autre site que vous avez vu, parce que là, c'est pareil, en fait, c'est toute une histoire de recherche, de comparatif et d'analyse, puisque si vous l'avez trouvé un petit peu moins cher, des fois, ou peut-être même un petit peu plus cher, des fois, par rapport au cashback, c'est beaucoup plus intéressant si vous rembourse un peu plus de cashback sur un site que sur un autre. En plus, il faut savoir qu'il n'y a pas tous les sites qui sont référencés sur le site de Poupeo. Donc, à la limite, pourquoi pas vous inscrire sur un autre site de cashback éventuellement, parce que des fois, vous avez un peu plus de sites référencés. Sur celui-ci, moi, je trouve quand même pas mal de choses, donc je suis quand même plutôt contente, je suis très contente. Alors, il faut savoir, donc, vous tapez le nom du site, comme je vous le disais, vous regardez, et voilà, il vous propose le montant du cashback, et dessous, il vous propose toute une liste de codes promos. Donc là, c'est encore avantageux parce que vous allez encore vous faire de l'argent. Pourquoi ? Tout simplement parce que, forcément, si on vous propose des codes promos, il y en a qui vont pouvoir s'appliquer à votre achat. Voilà, d'accord ? Vous allez avoir 5 euros pour 50 euros d'achat ou 10 % sans condition. On vous liste en plus toutes les conditions dessous. Vous pouvez savoir si vous l'utilisez ou pas, ou vous ne l'utilisez pas. Et donc, du coup, ça va être encore une réduction sur l'achat que vous allez faire en direct. Donc, vous allez bénéficier déjà du code promo et vous allez bénéficier aussi, donc, de ce cashback qui va être activé. Comment ça marche ? Quand vous avez choisi votre site, vous êtes sûr que vous faites l'achat sur celui-ci parce que le cashback vous intéresse, il y a un code promo qui vous intéresse, peu importe. N'hésitez pas, comme je vous le dis, à comparer, voir s'il n'y a pas d'autres codes promos plus intéressants, justement, par rapport à d'autres sites où vous l'avez repéré et s'il n'y a pas de cashback plus intéressants, ce qui ferait que vous gagnerez plus d'argent, bien sûr. Tout ça, c'est pareil que le comparateur de prix. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur la touche « Activer le cashback ». Vous activez le cashback, il vous lance la page du site. Et vous faites, en fait, votre achat à partir de la page qu'il a activée parce que lui, il va mémoriser un lien qui fait qu'il va enregistrer votre achat. Une fois que vous allez valider, vous allez recevoir dans la journée ou voir le lendemain, un petit message qui vous dit « Votre cashback a été enregistré » et vous dit le montant qui a été enregistré. Ensuite, vous pouvez avoir un historique sur votre cagnotte et vos paiements en attente. Donc, du coup, il vous met un petit historique en vous disant « Voilà, vous avez 0,8, 0,80 centimes sur tel site, 2 euros sur tel site, 3 euros sur tel site. » Et bien sûr, vous n'avez pas l'argent directement. Il faut attendre un certain moment, voir un délai de 30 jours, je pense, pour que le site valide votre achat parce qu'il prenne en compte, je pense, les délais de rétractions pour être sûr que vous n'avez pas envoyé l'article. Du coup, l'achat ne se fait pas non plus pour rien parce que si vous avez retourné l'article, ils vont vous annuler votre cashback. Donc, une fois que c'est validé, ils vous valident. Ils vous mettent le gain sur votre cagnotte Poulpeo. Donc, vous avez le gain qui monte et tous les 15 euros, dès que vous avez atteint 15 euros, vous pouvez demander des virements sur votre compte bancaire ou alors un envoi d'un chèque, tout simplement. Voilà. Donc, après, soit vous gardez cette cagnotte et vous la faites monter, soit dès que vous avez 15 euros, si vous en avez besoin, vous les récupérez. Sachant que pareil, donc là, ça prend un délai de 30 jours pour avoir les gains qui sont validés à chaque fois. Mais quand vous demandez le paiement, ça prend encore une vingtaine de jours, entre 20 et 30 jours pour avoir ensuite le paiement sur votre compte. Voilà. Donc, quand vous faites un achat, dites-vous que vous allez bien mettre 2-3 mois pour vraiment récupérer l'argent. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, quitte à rien récupérer, il vaut mieux récupérer quelque chose. Et en plus de ça, ce n'est pas de l'argent qui dort, c'est vraiment de l'argent que vous récupérez en faisant vos achats. Où avez-vous vu ça ? Qu'en faisant des achats sur Internet, on gagnait encore de l'argent. Et oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas envie, justement, de s'inscrire à ces sites comme ça, comme Poulpeo, des choses comme ça, vous pouvez très bien farfouiller sur Internet aussi. Vous avez des sites où il existe des codes promo. Voilà. Les codes promo, c'est vraiment aussi très intéressant. Pourquoi ? Parce que quand vous faites vos achats sur Internet, déjà, c'est toujours plus intéressant comme un magasin, parce qu'on arrive toujours à trouver des promotions, des codes promo qui vont faire que, voilà, c'est avantageux. Alors, c'est vrai que certaines personnes disent « Ouais, mais il y a toujours les frais de port, on paye les frais de port, il faut que vous avez les retours, ça ne va pas. » Comme je vous le disais, si vous allez voir un magasin, déjà, vous savez la taille, vous savez l'article, vous savez ce que vous voulez. Donc, si vous êtes sûr de le prendre, vous n'allez pas le retourner. Après, voilà, même si vous le retournez, je vous le dis, il y a des fois des gens qui vous proposent, des sites qui vous proposent des frais de retour vraiment pas chers du tout ou très avantageux. Et même avec les codes promo, des fois, ça vous revient moins cher. Voilà, et vous avez la possibilité, même en commandant sur Internet, de le retourner en magasin des fois directement. Donc, vous ne repayez pas les frais de port et compagnie. Vraiment, regardez, mais des fois, franchement, c'est plus avantageux. Donc, voilà. Donc, je vous mets le nom du site juste ici et le lien de parrainage en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout, je vous rassure. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, ça fait plus d'un an que je le teste et j'avais vraiment envie de vous en parler pour vous faire partager et surtout, quand on arrive au moment de Noël où c'est là où on achète le plus, parce qu'il faut se le dire, même si on achète quand même toute l'année, je vous propose de vous récupérer un peu d'argent parce que je pense qu'on est tous contents quand on fait des économies. Eh oui ! Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler de sites Internet qui sont intéressants. Pourquoi ? Parce que ce sont des sites Internet qui vous proposent des articles remisés, qui vous proposent des articles vraiment de bonne promotion, vraiment d'articles intéressants. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive à Noël, des fois, on cherche des cadeaux, on ne sait pas quoi faire. On a un budget qui est quand même limité, des fois, pour certaines personnes aussi, parce qu'on préfère privilégier de plus de jolis cadeaux et on a des cadeaux à faire d'autres personnes mais on n'a pas forcément le même budget. donc il faut se dire que voilà. Moi, c'est vrai que j'ai une politique où j'aime faire plaisir. J'aime faire des cadeaux. Maintenant, c'est sûr qu'on est tous en train de regarder notre porte-monnaie parce qu'à un moment donné, on n'est pas Rothschild à moins que vous le soyez mais dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Moi, je ne le suis pas. Et donc, je n'aime pas faire des cadeaux par dépine. À faire des cadeaux où je me dis, bon, il faut que je trouve quelque chose, allez, je lui prends ça, je lui fais un cadeau, il est content mais en gros, je sais que mon cadeau, c'est de la merde ou ce n'est pas trop ce que j'aurais voulu faire. Voilà, moi, quand je fais un cadeau, j'aime avoir la satisfaction de me dire ce que j'ai offert, c'est bien. Ce que j'ai offert, ça lui correspond et il est content ou elle est contente. Voilà. En fait, je sais qu'avec un certain budget, je vais pouvoir arriver à trouver un cadeau qui soit quand même personnalisé parce que franchement, quand on vous offre un cadeau, qu'on n'a même pas fait un effort de recherche, qu'on vous dit, ouais, tiens, on t'offre ça mais que tu sais très bien que je ne sais pas moi, on t'offre du maquillage mais tu ne te maquilles pas. D'accord. Voilà, en fait, on t'offre un cadeau pour te dire qu'on t'offre un cadeau. On t'offre un truc déco qui ne va pas du tout chez toi alors qu'on connaît très bien ton intérieur. Pour moi, c'est vraiment de l'argent foutu en l'air et à faire un cadeau, je préfère faire quelque chose qui corresponde à la personne et j'ai fait quand même un effort de recherche à me dire j'ai envie de lui faire plaisir donc je vais chercher quelque chose qui correspond à ses goûts. Donc des fois, quand même un peu plus haut de gamme, un petit peu mieux, voire un petit peu de marque aussi qui fait que ça fait un cadeau qui est encore plus prestigieux que ce qu'on a payé en réalité et du coup, c'est quand même pas mal. Alors déjà, je vais vous parler de tous les sites de vente privée. Alors moi, j'en connais quelques-uns et je navigue essentiellement sur ces deux-là parce que je ne vais pas sur d'autres. Alors, il existe Vente privée, Choron privé, Brande d'aller.fr Donc tout ça, ce sont des sites vraiment que je vous recommande parce que ce sont vraiment des sites où vous faites énormément d'affaires, de bonnes affaires. Donc tous ces sites, pareil, je vous les mets en barre d'infos, je vous mets des codes de parrainage, des liens de parrainage, vous avez je crois 10 euros ou 20 euros offerts en fonction des sites, je ne sais plus, je vous mettrai les liens de parrainage si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire par ces liens, ça vous fera toujours un petit bon d'achat lorsque vous commencez si vous ne les connaissez pas. Donc, je vous disais, showroom privé et vente privée, ce sont des sites qui vous proposent des articles de marques remisés. Alors bien sûr, il y a des articles, par exemple, vous allez avoir des vêtements, vous allez avoir de la mode, enfin, vous allez avoir des articles de mode, des articles de voyage, des articles de make-up, vous allez avoir, vous allez avoir des articles de l'épicerie, de la billetterie, donc vous allez pouvoir trouver des concerts, vous allez pouvoir trouver donc des chaussures, enfin, vraiment plein, plein de choses avec des marques qui sont justement, alors des fois, c'est des anciennes collections, des fois, il y a aussi les nouvelles collections parce que j'ai remarqué, moi, je voulais une robe chez Morgane qui faisait 60 euros, je l'ai vue sur le site, la dernière fois, elle était à 48 euros. Donc voilà, ce n'est pas des très grosses remises quand tu as une nouvelle collection, mais c'est quand même pas mal, voilà. Alors, donc du coup, ces sites-là vous proposent pas mal d'articles, l'avantage, c'est qu'ils ont un service client qui est vraiment au top, franchement, je vous recommande parce que vraiment, le service client de chez Showroom Privé et de Vente Privé, ils sont vraiment au top. Vous avez besoin de retourner un article, vous le retournez, c'est très simple, vous allez dans votre commande, vous cliquez sur Aide et Contacts, je veux retourner cet article ou je souhaite l'annuler, même quand vous avez fait la commande, vous pouvez encore l'annuler pendant un certain moment. Alors ces sites-là, je pense en gros et donc pour eux, en fait, ils vont miser sur un certain nombre d'articles achetés et donc du coup, ça va leur faire avoir des remises et ça va vous permettre de vous les vendre à prix cassé. Alors, il y a également des articles, vous pouvez trouver tout type d'articles comme des billets de concert, des chaussures, du maquillage, des voyages, qu'est-ce qu'on trouve encore ? On trouve de l'épicerie, vous pouvez trouver vraiment plein de choses pour les enfants, pour les jouets, vraiment plein, plein de choses, vous avez de tout et donc, c'est vrai que c'est quand même pas mal parce que vous pouvez trouver des articles soit de vieilles collections soit de nouvelles collections. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une robe Morgane en magasin qui faisait 60 euros et sur la vente Morgane, elle était à 48 euros. Donc voilà, ce n'est pas non plus une remise exceptionnelle mais c'est quand même pas mal. Donc du coup, je suis très contente de ça, sachant qu'il y a aussi des articles justement dans une collection qui sont encore plus remisés et qui sont vraiment intéressants. Alors si vous voulez acheter quelque chose, c'est quand même pas mal. Pourquoi ? Parce que du coup, comme je vous le disais, ça vous permet d'avoir des articles de marque des fois que vous allez payer peut-être 10 euros alors qu'en 10-20 euros ou par exemple, un magasin, ça va vous coûter 40 ou 50 euros. Voilà. Donc ça vous permet de faire un article un peu mieux à une personne que vous savez qu'elle aime cette marque ou qu'elle va aimer cet article qu'en temps normal, vous ne voudriez pas lui offrir. Voilà. Donc c'est quand même pas mal sur ces sites-là. Alors il faut savoir que vente privée à les frais de port qui sont quand même supérieurs à Chogon privé. Moi, je préfère commander sur Chogon privé sachant que les ventes sont plus ou moins similaires. Souvent, vous voyez une vente sur un site et genre deux semaines ou une semaine après, vous avez sur votre site une vente qui va être à peu près similaire. Souvent, les marques forcément les retrouvent un peu plus ou moins sur les mêmes sites. Donc, alors, les frais de port sont souvent moins chers. Sur Chogon privé, on vous propose la livraison en Mondial Relais même sur Vente privé maintenant aussi. Donc ce qui fait que c'est quand même moins cher en Mondial Relais que quand on vous le livre chez vous. Donc si vous voulez faire des économies, voilà. Et ils vous proposent aussi un abonnement. Je crois que c'est sur le site de Chogon ou de Vente privé, je ne sais plus. Ils vous proposent des abonnements à l'année où par exemple vous payez 20 euros pour l'année et vous payez plus de frais de port pour les articles qui sont soumis à cet abonnement-là parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas toutes les marques qui proposent les articles avec les abonnements gratuits. Moi, je me suis inscrite à l'abonnement Infinity sur Chogon privé et honnêtement, du coup, je n'ai bénéficié que deux fois du frais de port gratuit parce que du coup, les autres articles n'avaient pas la promotion par rapport à cela. Alors par contre, il faut savoir que quand vous commandez, vous ne recevez pas forcément les articles de suite. Alors soit on vous dit que l'expédition se fait en 48 heures ou vous allez l'avoir de suite, soit on vous dit que l'expédition sera prévue entre telle date et telle date parce que des fois, vous recevez l'article voire un mois après parce qu'ils attendent la fin de la vente, ils attendent ensuite de recevoir toute la masse peut-être du fournisseur et vous ne l'expédiez pas de suite parce qu'ils achètent en gros. Donc ça dépend. Vraiment, ça dépend. Donc regardez parce que si vous avez prévu d'offrir un cadeau d'anniversaire la semaine prochaine et que l'article vous ne l'avez que dans deux mois, ce n'est même pas la peine de le commander. Regardez bien les dates quand vous validez, quand est-ce qu'ils vous le livrent, si c'est de suite, si c'est pas de suite. Ensuite, il faut savoir que quand vous avez des dates qui sont comme ça éloignées, vous pouvez très bien valider votre article et l'annuler après. Bon, ils vous prélèvent de suite mais vous pouvez très bien annuler la commande si finalement, vous avez trouvé autre chose que vous n'êtes pas rendu compte. Voilà, vous annulez, ils vous remboursent sous 48 heures. Franchement, ils ont un service client en or. Ils vous répondent toujours aux mails, ils vous répondent toujours aux appels, ils sont très courtois, ils répondent toujours à vos attentes. C'est vraiment super. Moi, j'adore ces sites-là. J'ai même acheté des bons, des coupons, vous savez, où des fois, vous avez des soins marionnaux au lieu de 60 euros, vous les payez 30 euros, des bons d'achat. Voilà, c'est vrai que les coupons, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'ils s'assurent que le coupon n'a pas été utilisé donc ça met un petit peu plus de temps. mais ils peuvent quand même vous l'annuler. C'est quand même très intéressant et ça vous permet de faire vraiment de très jolis cadeaux. Donc franchement, je vous le recommande tout à fait. Ensuite, Brandalé, c'est un site où là, vous allez avoir des marques. Alors, vous avez des ventes privées sur Brandalé mais par contre, sur ce site-là, les marques sont encore plus remisées. C'est vraiment encore plus intéressant au niveau mode et textile parce que c'est vraiment un site de mode et de textile. Chaussures de mode, vous n'avez pas trouvé des billets de quoi que ce soit ou du voyage sur Brandalé mais c'est vraiment intéressant parce que vous avez vraiment des marques qui sont vraiment très bien dégriffées. Par contre, le remboursement met un peu plus de temps quand vous renvoyez un article et les frais de retour sont plus chers puisque Vente privée, sur Rente privée vous proposent la plupart du temps un étiquette retour ou de reposer un point relais donc c'est vraiment moins cher que Brandalé. Vous êtes obligés de le renvoyer. Je trouve que c'est un petit peu moins bien. C'est un petit peu plus compliqué, un peu plus long mais bon, c'est quand même pas mal donc franchement, je vous le recommande quand même. Ensuite, pour la même chose, vous avez également le site de beauté privée. Là, ça va être vraiment un site pour la cosmétique. Donc, vous allez avoir plein de types de cosmétiques remisés que ça soit des produits bio ou pas des produits bio. Vous retrouvez vraiment de tout et là, vous retrouvez vraiment des marques et des soins que ce soit pour le visage, le corps, le maquillage. Vraiment intéressant et du coup, j'aime bien commander aussi sur beauté privée. Pareil, ce sont vraiment de très bons sites. Ensuite, vous avez les sites de voyage. Alors, les sites de voyage, vous avez sur vente privée, vous avez voyage privé, vous avez Very Chic, vous avez Weekend Desk et vous avez tous les sites d'hôtels et compagnie. Alors, tout ça, vraiment, ce sont des sites qui vous proposent des remises au niveau de vos réservations. Weekend Desk, il va vous proposer des packs de, par exemple, vous cherchez, je ne sais pas moi, un dîner ou un repas pour deux personnes, un amoureux à deux heures de chez vous ou à tel endroit. Vous rentrez vos critères, ils vous proposent plein d'offres et c'est vraiment intéressant au niveau des prix. Ils vous proposent des packs. Donc, je trouve que c'est quand même mieux que les box parce que les box, honnêtement, je ne supporte pas. Je trouve que c'est complètement nul puisque quand on vous offre une box, vous arrivez, vous n'avez jamais la prestation qu'on vous propose. Une fois, je suis allé dans un restaurant, alors je pensais qu'on pouvait choisir quand même dans une formule qu'ils proposaient ou à la carte en disant, mais voilà, vous avez tellement de temps. Non. Ils avaient fait un menu spécial pour la box. Alors, c'était un restaurant de poisson frais et ce que j'ai mangé, ce n'était pas du tout du poisson frais. Pareil, on m'avait offert un soin pour deux du visage. Donc, c'était 30 minutes. La femme, elle nous a fait 15 minutes chacun. Alors, c'était 30 minutes par personne. Donc, moi, j'en ai marre de tous ces sites-là quand c'est comme Groupon et compagnie. ils se font tellement arnaquer, je pense, quand on leur propose de faire ça que finalement, ils vous réduisent la prestation et dès que vous dites que vous avez une box, ah, mais finalement, il n'y a pas de place. Non, là, c'est en période chaude, ce n'est pas le moment de réserver. Il faut y aller quand il n'y a personne, quand ça les arrange et ça, ça me gonfle. Moi, à un moment donné, quand j'ai envie d'y aller dans quelque chose, j'ai envie d'y aller. Quand j'ai envie d'y aller et j'ai envie d'avoir la prestation qui est proposée sur le truc, donc sur ces sites-là, par contre, sur Weekend Desk et tout ça, on vous propose vraiment les prestations comme elles se doivent. Voilà, vous pouvez en plus s'annuler jusqu'à la veille ou pas. Moi, ça m'est arrivé de réserver justement pour mon frère un hôtel à Gros-du-Roi avec Catamaran et tout ça. Il n'a pas voulu y aller finalement à la dernière minute et donc, on m'a remboursé très rapidement. J'ai appelé un coup de fil, on ne m'a pas demandé pourquoi, ni comment, ni quoi que ce soit. On m'a annulé le week-end et on m'a remboursé dans les 48 heures. Voilà. Donc franchement, je suis très contente de ces sites. C'est vraiment très intéressant. Ils vous proposent vraiment des trucs originaux, des choses prédentes pas mal. Donc, si vous avez envie d'offrir des week-ends, une nuit d'hôtel, des activités sympas ou justement des... Un repas, n'hésitez pas à aller sur ce site. En plus, ils peuvent envoyer un mail à la date que vous demandez, à la personne que vous demandez sans prix, ni sans rien du tout. Voilà. Juste le coupon avec mon anniversaire ou joyeux Noël ou ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Pareil, vous avez aussi le cashback pour ce site-là, je pense, sur CoolPO. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous avez aussi des codes de promotion. Vous avez aussi le site de Verichic. Alors, Verichic, ce sont des hôtels de luxe qui vont être vraiment remisés. Vous allez vraiment avoir de bonnes prestations. Alors, vous ne trouvez pas tous les hôtels dont vous avez envie. Vous allez avoir des promotions à certains moments. c'est-à-dire que si vous avez envie de partir en Italie, par exemple en janvier, il va vous proposer certains hôtels en Italie qui seront peut-être remisés en janvier. Donc, si vous trouvez votre bonheur dedans, tant mieux. Maintenant, si vous ne trouvez pas, vous n'allez pas trouver l'hôtel que vous voulez au prix remisé. Non, c'est vraiment lui qui vous propose les promotions qu'il peut vous faire à un certain moment. Mais c'est quand même pas mal parce que vous pouvez vraiment trouver de très beaux hôtels pour vraiment pas cher. Pareil pour tout ce qui est site de voyage privé. Là, on vous propose carrément des packs avec la nuit d'hôtel, avec l'avion ou sans l'avion à certaines dates et c'est vraiment quand même des fois très intéressant. Voilà. Donc, bien sûr, il existe énormément de sites mais là, je vous en cite quelques-uns sinon vous ne s'en sortirez plus. Voilà. Donc, voilà. Après, pour les personnes qui ont un peu moins de moyens et qui ont vraiment envie de se faire de l'argent sur Internet, vous pouvez vendre sur les sites dédiés à la vente. Cela vous permettra de récolter peut-être un petit peu d'argent et faire donc des cadeaux avec ce que vous avez récolté. Donc, il existe le site de Vinted.fr. Alors, ils en font la pub à la télé. Depuis que j'ai découvert ce site, je suis à fond, j'adore. Pourquoi ? Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait régulièrement le tri dans mon armoire. Je vends des articles qui sont des fois quasiment neufs puisque je l'ai mis quelques fois et puis après, finalement, ça me lasse ou ça ne me fait plus ou je ne sais pas ce que je voulais ou plutôt que de leur envoyer, je me dis, je vais le vendre, ça va me coûter moins cher que de leur envoyer. Et donc, du coup, ce site-là permet vraiment au vendeur de vendre des sites, de vendre des articles. Donc, vous prenez la photo, vous le mettez en vente, vous ne payez pas ni de frais d'inscription ni de commission sur le prix. C'est l'acheteur qui va payer une commission sur le prix. Alors, il faut savoir bien sûr que quand vous mettez votre article en vente, vous n'allez pas le vendre si le prix est trop fort. Pourquoi ? Parce que du coup, le vendeur, quand il va avoir le prix de l'article, le prix du port plus le prix de la commission Vinted, si vous vendez un article à 15 euros, des fois, ça va lui revenir 15 ou 17 euros. Et là, forcément, l'article, pour lui, devient un petit peu moins avantageux. Donc, essayez de penser à ça quand vous vendez. Par contre, le service client, c'est une grosse d'aube. Pour le vendeur, c'est très compliqué. Alors, pour l'acheteur, c'est simple. Il y a un truc qui ne va pas, il s'affole, il n'a pas reçu son article. Hop ! Suspension ! On vous suspend le règlement parce que le règlement, il faut savoir que vous le recevez une fois que le vendeur a validé qu'il avait reçu et qu'il avait validé que ça correspondait à l'article. Donc, si vous avez des personnes qui sont malhonnêtes, qui ont envie de dire qu'ils n'ont pas reçu, que vous n'avez pas envoyé en suivi, qu'ils ont envie de dire non, mais ça ne correspond pas, il fait ce qu'il veut. Voilà. Alors, après, il faut envoyer des... Alors, Vinted, le temps qu'il vous envoie un message pour vous dire voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, ça prend genre une semaine après que le vendeur avec la suspension. Vous n'arrivez pas à les contacter. Je n'ai jamais compris comment il fallait faire pour contacter le service client sur Vinted. Voilà. Et moi, ça m'est arrivé justement qu'une personne se faisait du souci parce qu'il y avait eu du retard au niveau de la poste. Je ne l'avais pas envoyé en suivi, je m'étais mis d'accord avec elle. Elle a reçu une semaine après, donc elle a eu peur. Elle a mis la suspension de l'article pour 4 euros en plus. Suspension de l'article pour 4 euros. Et après, elle m'a dit le lendemain, finalement, finalement, c'est bon, je l'ai reçu. J'ai dit, enlevez votre suspension, comme ça, je reçois le règlement. Ah ben non, je ne sais pas le faire, je ne peux pas le faire, ce n'est pas possible. Maintenant que j'ai suspendu, je ne peux rien faire. Ça a duré 3 semaines, cette histoire, pour essayer qu'elle envoie un mail à Vinted pour que moi, je leur envoie des copies d'écran pour leur dire, vous voyez, elle a bien reçu, c'est bon, des boquets, impossible, il fait vraiment n'importe quoi. Une personne m'a renvoyé un rouge à lèvres une fois qu'elle l'a utilisé, je ne peux pas le revendre. Je suis déçue de ce site au niveau service client parce que je trouve que pour un acheteur, c'est pas mal, mais pour un vendeur, c'est vraiment la misère parce qu'un vendeur peut aussi être vraiment lésé, il n'y a pas que des vendeurs malhonnêtes. Donc à un moment donné, quand on vous renvoie un article qui a été utilisé, je l'ai signalé et tout ça, mais pas de réponse. Pour les contacter, c'est la misère, je n'ai jamais compris comment on faisait pour les contacter. Il n'y a pas d'échange, ça prend 3 semaines pour avoir des échanges quand vous arrivez à en avoir. Donc franchement, ce n'est pas top. Mais quand tout se passe bien, franchement, c'est un site qui est top. Quand tout se passe bien, vous vendez quand même pas mal. C'est quand même simple, c'est rapide. Vraiment, j'ai vendu pas mal d'articles alors que c'est vrai qu'à un moment donné, je vendais sur eBay et j'ai remarqué sur eBay, les vêtements se vendent beaucoup moins. Et puis comme si du coup, c'est des enchères, vous les vendez une misère alors que là, vous arrivez quand même à les vendre plus ou moins le prix que vous avez envie de les vendre. Donc ça, c'est pas mal. Pareil, donc si vous avez envie de vendre aussi, vous avez le site du Boncoin où vous pouvez vendre tout type d'articles. Vous pouvez même faire des remises en même propre. Vous avez les sites d'enchères comme eBay. Voilà, vous avez quand même pas mal de choses et de sites. Vous avez les vestiaires collectifs, il me semble, où là, vous pouvez vendre des articles vraiment de marques et de luxe un peu plus intéressants. Vous avez quand même pas mal de sites où vous pouvez revendre. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez faire un petit peu d'argent et soit parce que du coup, vous les utilisez plus soit parce que du coup, vous avez besoin un petit peu d'argent et donc ça vous permettra de racheter des cadeaux derrière ou des choses comme ça. Alors, il faut savoir que vous pouvez faire également des échanges sur ce site-là. Donc je trouve que ce sont plutôt de bonnes alternatives pour se faire de l'argent. Voilà. Pareil, après, vous avez plein de sites dédiés à certains articles. Vous avez des sites pour le maquillage comme Beauté Futé. Beauté Futé, c'est d'ailleurs une blogueuse qui a ouvert ce site-là puisqu'elle permet justement de vendre des cosmétiques d'occasion et des cosmétiques neufs. C'est vrai que les cosmétiques, souvent, s'ils sont d'occasion, ils ne vous autorisent pas à les vendre par rapport à l'hygiène. Sur ce site-là, c'est autorisé de les vendre d'occasion. On vous demande combien de fois vous l'avez utilisé. Donc si vous avez des articles et que vous n'arrivez pas à vendre d'occasion, n'hésitez pas à les voir sur ce site. Ça marche quand même plutôt pas mal et il a vraiment évolué depuis la période où je l'ai connu ce site et franchement, c'est vraiment une bonne alternative également. Voilà. Donc ça, ce sont mes petites astuces pour pouvoir vraiment faire de l'argent, faire des économies sur Internet. Ensuite, voilà, il y a des sites dont je ne vous recommande pas. Par exemple, Cdiscount. Cdiscount, c'est vrai qu'il y a de très bonnes promotions. Vous pouvez vraiment très bien tomber. J'ai commandé pendant longtemps sur ce site. Par contre, vous avez un service client de merde. Donc voilà, donc après, voilà, toutes les questions de sécurité, de machin. Sur les sites dont je vous ai parlé, vous ne risquez rien. Après, faites attention quand vous êtes sur Internet, c'est comme pour tout. Ne cliquez pas sur n'importe quel lien dans n'importe quel mail. Ne faites pas n'importe quoi quand vous faites vos achats. Vraiment, renseignez-vous, regardez et renseignez-vous. Souvent dans Google, tapez le nom du site arnaque ou pas et vous allez avoir beaucoup de témoignages de personnes qui vont vous faire comprendre que c'est un site d'arnaque ou pas. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront plu. Donc n'oubliez pas que je vous mets tous les sites, tous les liens de parrainage en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.